Et un, deux, un, deux, trois, quatre. Le soleil vient de se lever, le jour de l'an chinois a déjà commencé. Nous, on est content de retrouver l'ami GLG. Bon, j'ai un peu la bradelle, mais bon, il suffira pendant cinq minutes. Hop, je l'ai loupé. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du Geek du 25 janvier 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale headcast à nos tipeurs qui nous donnent de la force. Et surtout du café pour commencer ce JT du Geek. Je vous rappelle, plus on a de café, plus on a JT du Geek. On remerciera notre dernier tipeur qui est Fredo. Merci beaucoup mon pote. Sébastien Poulet, aussi, toujours, fidèle au poste. Et puis après, je regarde, Shadow, bien évidemment, aussi modérateur, bien. Et BZH29 qui sont nos derniers tipeurs, je vous rappelle, plein de tipeurs, plein d'émissions. Pour l'instant, on a déjà le financement d'une émission par semaine pour le mois prochain. Il ne manque pas beaucoup, on est déjà à 79%. Il manque un petit peu, un petit effort de chacun. Et on aura deux émissions par semaine. Si on fait le financement, on aura une émission le mardi et le vendredi. Et si on ne fait pas le financement, on n'aura qu'une émission le vendredi. C'est tout, c'est comme ça. Je remercie également tous ceux qui mettent un pouce en l'air la semaine dernière. Enfin, lors de la dernière émission, je vous ai dit quand même que les pouces en l'air, c'était quand même beaucoup. Regardez juste l'émission comme ça. Et oubliez quand même qu'un pouce en l'air, c'est un soutien. Et un soutien, c'est bien. Et le nombre de pouces en l'air a totalement explosé. Donc ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez y aller, vous pouvez en remettre encore pour cette dernière semaine, me donner de la force avant de partir en vacances pour recommencer au mois de février encore plus fort. Spéciale illicace également à ceux qui mettent un petit pouce en l'air. Ça aide aussi pour le référencement. Et ça fait toujours plaisir, encore une fois, de lire vos commentaires et voir que l'émission vous plaît. Et savoir que ça vous plaît, moi, personnellement, ça me plaît. Bon, allez, on commence tout de suite les news du jour. Bon, la promo Aliexpress du jour, vous trouverez le lien directement des promos dans la description. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça sera plutôt simple. Aujourd'hui, on a quoi ? On a un Xiaomi Emi 11 T à 379 euros. Pas mal, ouais, ça va, c'est dans les prix. Et un Shui Jimmy Book à 299 euros. Pas cher, pas cher. Ça permettrait peut-être éventuellement de se faire plaisir. Et on a du skip aussi, un nettoyage de lave-linge. Alors là, je ne vois pas l'intérêt de commander ça en Chine. Mais bon, après, peut-être que celui chinois, il est meilleur que le vôtre. Ne le savons pas. Je ne le sais pas. J'ai trouvé trop un truc, ça n'a pas du tout fonctionné. Bonjour, Shadow, qui n'est pas encore couché. Un store tardive. Il faudra y aller, maintenant. Je ne pense pas que tu te lèves aussi tôt. Mais que tu te couches aussi tard, un petit peu. Je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitter. Alors, c'est très tôt le matin à cause du déclinage horaire, parce que moi, je suis en Asie. Mais bon, après, voilà, encore une fois, le but, c'est de faire aussi un peu de live, participer un peu et de se retrouver. Après, on la met en replay, exactement, sur YouTube à 6h du matin pour votre petit-déjeuner. La minute petit-déjeuner. Tu te rappelles ? Ben oui, tu as oublié déjà. Bon, allez, on parlera également de la nouvelle gamme pour l'année prochaine, notamment le Redmi Note 12. Je vous rappelle, à la base, il y avait Xiaomi. Il devait faire une marque low-cost ou une gamme low-cost qui était la marque 1,5. Ensuite, c'est devenu deux marques différentes. Et ensuite, cette marque low-cost n'avait plus grand-chose de low-cost puisque on voit que les téléphones sont vite montés en gamme, qu'on arrivait facilement à avoir un téléphone qui était aussi bien spécqué que des milieux de gamme de chez Xiaomi. Et là, elle a confié... Je n'ai pas trouvé mes mots ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ça se confirme. Ça se confirme. Ça se confirme avec ce Redmi Note 12 qui pourrait donc, bien évidemment, avoir un nouveau processeur de Snapdragon 8 Gen 1. Donc, nouveau processeur gravé encore plus fin, plus rapide, qui remplacera cette nouvelle série 888, 888+, et feu 898. Avec une gamme de téléphones ultra-speaker, bien évidemment. Alors, on parle de tout ce qui se fait de bien, avec du nouveau processeur. Là, on est d'accord du 8 Gen 1. On parle de caméras 200 millions de pixels. Et certainement, une caméra Samsung. Mais avant, les dernières aussi, les 50 millions de pixels avec les double pixels qui sont vraiment bien. Un écran de réchancement rapide. On arrive vraiment à un moment où le marché, vraiment, je veux dire, je veux dire qu'il est saturé, mais il stagne. Il n'y a plus d'évolution. Ils vont dire, le nouveau processeur, ben ouais, voilà. La nouvelle caméra, oui. Et encore, on a bien vu que les 200 millions de pixels, tous les fabricants en reviennent puisque les résultats ne sont pas là. Encore une fois, trop de pixels, trop de petits pixels, et on n'arrive pas à des résultats qui sont assez efficaces. On arrive à faire mieux avec moins de pixels. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas le nombre qui compte. Ni la taille. Il paraît. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est un peu l'année. Et on voit, la gamme Redmi va devenir directement en confrontation avec la gamme Xiaomi. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est le même groupe et qui sont un petit peu moins chers. Donc, pourquoi pas ? On parlera également de news qu'on voit un peu partout puisqu'il n'y a rien d'autre. La gamme Samsung L22 se dévoile tout doucement. Alors, soi-disant, apparemment, Samsung nous promet une rupture. Mais bon, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la rupture sera certainement au niveau du prix parce qu'on a aussi les prix. Bon, avec un nouveau design, oui, et une nouvelle évolution, notamment le retour du stylet puisqu'en fait, beaucoup regrettaient un petit peu la gamme Samsung Note avec de grands téléphones avec le stylet. Ils l'ont abandonné pour faire la gamme S et la gamme S en fait, pourrait migrer un peu avec la gamme Note. C'est ce qu'on parle un petit peu avec une version un peu plus poussée, notamment la version Ultra qui pourrait bénéficier d'un stylet. Donc, on reviendrait avec une gamme plutôt large et tout. Alors, il y a déjà les prix qui ont été, j'ai trouvé ça sur un autre site. Premier prix, 849 à 1449 euros. Voilà, voilà, attendez, j'arrive pas à dormir. J'ai rendez-vous à 10h. Eh bien, tu vas pouvoir y aller directement. Tu vas pouvoir... J'ai le chat en même temps. Tu vas pouvoir y aller directement. Tu fais une nuit blanche comme ça. Tite claquette, pique à fait, tu pars à ton rendez-vous, tranquille. Bonjour également à Rook et bonjour à Techie Motion. C'est une équipe, je regarde le live à même une heure de l'autre. Moitié-moitié, c'est bien, oui, parce que Shadow lui dort pas du tout. Voilà. Au moins, tu fais moitié-moitié, c'est bien. En mode, ceux qui font du bateau, là, qui arrivent à faire des micro-siestes. Voilà. Pendant la coupure pub, tu fais une petite micro-sieste. Bon, on parle des prix des Samsung Galaxy. Alors, le S22, 849 euros ou après 899 euros en version de 56. La version 22+, 1099 euros et la version Ultra, elle, sera bien à 1249 euros. Tu veux un stylet, tu l'auras. Je pense que le stylet, tu pourras te l'enquiller dans ton nez en tant que test Covid puisque là, 1249 euros. Alors, oui, il y a des primes opérateurs, oui, mais bon, là, c'est fini, là. Je veux dire, on arrive à des prix qui sont stratosphériques. 1249 euros, je ne sais pas combien vous gagnez, vous, mais... Alors, si vous avez 10 000 balles, je comprends, vous pouvez vous faire un petit plaisir, mais si vous n'êtes plus dans la moyenne des mecs entre 1 000 et 2 000, brut, à net, même net, c'est pas mal déjà. 1 000 et 2 000 net, 1249 euros, ce qui fait quand même presque un demi-mois de salaire, enfin, un mois de salaire, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas qui... Voilà, il faut vraiment avoir des revenus qui sont incroyables ou faire un petit crédit ou un petit CTL, par exemple. Bon, on parlera également de la nouvelle série Humidigi Bison GT2, alors ils ont fait la news hier, petit communiqué de presse pour dire que leur nouveau téléphone arrivait et tout, bon, encore une fois, voilà, Humidigi profite un peu de cette tendance en rebadgeant un petit peu son Bison GT avec le nouveau processeur Mediatek qui permet d'obtenir la 5G. Donc là, on est vraiment sur de la toute petite mise à jour avec de la 5G. Donc, si on prend le Bison GT ou version 5G, les mêmes écrans, processeurs bien évidemment différents avec un Helio G95, c'est pas mal, mais c'est 4G et un Dimensity 900, donc là, bien évidemment, on a de la 5G, de la RAM, on veut tu en vois là, après tout le reste, c'est exactement tout pareil. Ah, on est en 5.2, on est en Bluetooth 5.2, double 5G, GPS, il est un peu plus piqué quand même, la version 5G quand même, il y a un petit peu plus de mieux de tout, mais les deux arrivent sur Android 12, bon, ben voilà, moi je vous mets ça, la news est tombée hier, je vous l'ai traduit et puis on l'a mis sur le site et puis voilà quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez, après le but, c'est aussi de se remettre, malgré le fait que je n'ai plus d'énergie, que ça sent les vacances à mort pour moi aussi et que comme les Chinois, j'ai un peu abandonné le navire, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai porté en vacances et tout, c'est bon, là on arrête tout, mais il faut quand même que je tienne un peu le cap et que je fasse quand même un article par jour et tout, puisque nos rédacteurs ont aussi changé de vocation, donc il faut que je m'y remette un peu, voilà, on parlera également de la marque Escut, 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 tu connais ? Escut, tu connais ? Ben, pas, et ben, écoute, je te présente la marque Escut, la marque Escut, une marque de vélo électrique, apparemment, c'est une grosse, grosse marque en Chine, alors, c'est une ancienne meuf qui travaillait chez Fido, les vélos électriques Fido, qui a des parties, enfin, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle est partie de son boulot et elle a travaillé pour une autre boîte, elle s'appelle Escut, donc forcément, c'est bien que moi, les meufs en fait, on les suit, on les suit dans leur carrière professionnelle, oui, on travaille pour la marque Escut. Bonjour à Tokyo, Tokyo Roux, Tokyo Run, Tokyo Run, voilà, donc on suit la meuf, je travaille maintenant chez Escut, et on a eu, enfin, ils ont pris un pack d'articles, 10 articles, donc on en est au troisième, plutôt intéressant, donc ils proposent en fait des vélos électriques qui sont, là, plutôt jolis et plutôt bien intégrés, ils vendent en Europe, ils ont un site en Europe, ils en vendent également sur Amazon et tout, avec des vélos électriques qui commencent à avoir de la gueule, avec des batteries intégrées et tout, alors, ils nous annoncent que ils vont proposer une nouvelle gamme de vélos, notamment des vélos tout terrain, c'est-à-dire qu'il y a dans la news en haut, une nouvelle gamme de vélos électriques de montagne et de ville, voilà, donc de montagne où ça sera un peu plus en mode VTT et de ville, un peu plus vélo de route avec ton petit panier de vente, ton petit porte-bagage à l'arrière, ton siège bébé et tout, c'est parti pour l'aventure, ouais, je le sais, ouais, je le sais, non mais ça, c'est pour les vélos de femmes et le bébé et tout, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est toujours pour les vélos de femmes et c'est le bébé, les paniers et tout, voilà, elles ont plus de force dans les mollets, bon, on parlera maintenant de cette nouvelle gamme, donc ils vont nous proposer une nouvelle gamme et ils sont contents de l'annoncer, donc ils nous ont fait un bel article et c'est vrai qu'ils ont une gamme plutôt complète, moi je leur avais demandé si je pouvais en avoir un et malheureusement, ils ont dit non puisque, oh, j'ai vu passer un nouveau merci à Tokyo, c'est abonné, alors je ne sais pas si on a vu l'alerte boxe ou pas, normalement oui, mais moi non, parce que je crois que j'ai coupé le son, j'ai coupé le son et voilà, merci beaucoup pour ton sub Tokyo, namasté, j'attendais de ta vendière pour me dire heureusement, tu me dis un peu plus on se trouvait pas avec moi, Techie motion, donc en fait, Samsung a abandonné la gamme non pour garder que la série S et au final, la transformer en, le S en autre, non, que le Ultra, que le Ultra, sera un Ultra, Ultra Note, voilà, ils sont forts chez Samsung au niveau marketing, bah, quelque part, ça permet que d'avoir, je sais pas, moi je trouve, je sais pas si incohérent, ça leur permet d'avoir une gamme, la gamme S, et dans la gamme S, il y a 4 modèles, d'accord, donc non, il y a un modèle, le modèle, le S de le S22, c'est pour ça que je vous mets 4, il y aura le S22, le S22+, et le S22 Ultra, à savoir qu'il n'y aura que le Ultra, qui sera le plus grand, le plus piqué, qui aura un stylet, bah, ça évite au moins d'avoir deux gaffes de téléphone, puisqu'après, dans le Note, ils sont obligés de faire un Note, un Note 22, un Note 22+, Ultra, enfin, ça se tient presque, encore une fois, et puis, voilà, encore une fois, on arrive vraiment à un moment où il y a une maturité technologique où les fabricants n'ont plus rien à vous vendre, donc c'est simplement de l'upgrade d'année en année, et un peu comme les bagnoles, bah, c'est le nouveau, on prend la gamme, on la renouvelle, on l'upgrade, on change les trucs, les mecs ont râlé, parce qu'il n'y a pas de stylet, ils ont dit, sur le 22+, 1249 euros, on va vous mettre un stylet, donc voilà, on a vu, ok, t'es génial, merci Tokyo, tu es génial aussi, t'es abonné, toi, et vous êtes quand même 6 en ligne, alors les mecs vous disent, ouais, mais alors aux 4h du matin, c'est peut-être un petit peu tôt, il y a quand même 6 personnes en ligne, les insomniaques, il faut penser aux insomniaques, aux mecs qui bossent dans la sécurité, la nuit, aux mecs qui vont commencer à aller faire leur pain et tout, voilà, il y a quand même un petit peu de monde, bon, revenons-en à Escut, puisque, Escut tu connais, hein, pas trop, mais maintenant, tu grâce au JTG, tu connais, la marque Escut.fr, et je pense que les articles, au-delà de l'information, puisque l'article est quand même, certes, une traduction de leur communiqué de presse, est quand même relativement vide, en disant que, bah, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, et qu'ils vont nous faire plein de produits ultra sympas, ok, mais il n'y a pas de, voilà, ils vont annoncer, mais on ne les a pas encore, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en dit avec eux, dès que ça va être sorti, on pourra, mais ils ne peuvent pas m'en envoyer en Thaïlande, pour que je puisse aller faire du vélo électrique, moi aussi, j'aurais trop bien, j'aimerais trop bien, placer dans le vélo électrique, c'est trop cool, il y a plein de modèles et tout, on a plein de fabricants, on pourra avoir Fido, Escute et tout, puis plein de petites marques, mais voilà, en Thaïlande, c'est un peu compliqué, on ne peut pas tout avoir, voilà, on aura plein de téléphones, bon, leguy.tv, ma vie, mon oeuvre, ma youtubographie, j'ai complètement lâché le morceau ce week-end, je n'ai rien branlé ce week-end, je n'ai rien fait, je n'ai pas mis de vidéo, je n'ai pas mis de news, je n'ai pas de, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de la force, alors, certes un petit abonnement, ça m'a donné de la force, déjà, je pourrais finir la semaine, après, voilà, petit tipi, petit pouce en l'air, petit commentaire, et ça va le faire, voilà. Bon, la review de la semaine, cette semaine, pas de review, j'ai rien reçu, j'ai rien reçu, j'ai FedEx qui me livre à 11h, alors, je mettrai une photo sur Instagram, normalement, je crois que c'est le projecteur XGMI à 1000 et 1800 balles, le projecteur quand même, alors, j'ai cité celui-là qu'elle m'a envoyé, parce qu'après, j'attends à un autre aussi pas cher, mais 1800 balles et une vidéo rémunérée, comment ça va être belle l'affaire ? Donc, normalement, je ressens un truc aujourd'hui à 11h, donc, c'est ça qu'on fait un peu vite, parce qu'il peut arriver, il est 10h15, il peut arriver à tout moment. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? J'y arrive plus, j'y arrive plus, là, on va partir en vacances, là, une semaine, ça va être trop vieillé, je pense, oui, c'est un ennemi, donc, on dirait pas, on dirait qu'elle fait plus, bon, cette semaine, il n'y aura donc que la vidéo du Red Key W12, un aspirateur balai, lavage, alors, aspiration et lavage, bien évidemment, un petit peu ce qu'on avait pu voir, par exemple, sur le Dreamy H11 ou H11 Max, mais avec une version bien moins chère, la vidéo sera envoyée au tipeur jeudi après-midi, voilà, si vous êtes tipeur, 1 euro, ça permet de soutenir l'aventure, financer l'émission du mois prochain, et ensuite, vous recevrez la vidéo jeudi après-midi, donc comme ça, vous aurez la promo aussi, comme ça, vous pourrez regarder, parce qu'il y a une grosse grosse promo pour vendredi matin, et il y a plein de cadeaux pour uniquement les premiers qui arrivent, si vous la voyez jeudi, vous avez le temps de vous préparer, sinon vous attendez vendredi, elle sera en ligne, mais voilà, il va falloir vous bouger un peu, d'où l'intérêt, peut-être des tipeurs, vous recevez toutes mes vidéos review, 24h avant tout le monde, il dit ça, il dit rien, voilà, bon, ça sera le Red Key W12, un truc que j'ai depuis déjà, 3 mois, je crois, 3 mois, et la vidéo tombe enfin aujourd'hui, en 28, à savoir qu'elle va être partie en vacances, au moins, voilà, c'est la cerise, et ce sera la seule vidéo de la semaine, et puis j'espère recevoir plein de trucs, les montres sont passées, le mois prochain, ce sera la montre Sigule, donc pareil, février, j'attends plein, plein, plein de super produits, vraiment, entre le Dougie W20, entre le Nubia Red Magic 7, entre le projecteur, je sais pas quoi, entre l'enceinte, projet Indiegogo, machin et tout, plein de petits projets, bien sympathiques, qui sont bien sympathiques, voilà, bon, Tipeee, Tipeee, 238 euros, le prochain palier, il a 300 balles, il manque donc, 40, 62 euros, environ, à 62 euros, un petit effort de chacun, et on peut le faire, on aura donc 3 émissions de mois prochain, sinon on en aura que 2, et ben tant pis, voilà, bon, les magouilles, ah, c'était pas ça du tout, c'était pas l'administration, je voulais faire voir, les magouilles, avec les magouilles, on s'en fout plein les genouilles, bien évidemment, j'essaie de vous trouver des articles, mais entre le manque de motivation, et le manque de motivation, et le manque d'inspiration, mais non, c'est plus, je suis plus tendance d'expiration, qu'inspiration en ce moment, mais, voilà, ça c'est de l'expiration, et voilà, bon, il va vous mettre un peu les narrages que je trouve, alors moi, comme je dis dans l'article, en tant que bon professionnel, je me dois de regarder mes mails tous les jours, mais je dois aussi de regarder les spams, puisqu'on a beaucoup de fabricants, qui font du mailing de masse, et les mails par directement dans les spams, et souvent, des fois, ça m'est déjà arrivé de louper des contrats comme ça, ou des demandes, parce que c'est parti en fait. Donc, je viens dans les spams, et j'ai mis à regarder les spams un peu de nos amis, certainement Bruteurs, Shadow me confirmera ça, le mail du jour, que tu reçois bien évidemment, trois ou quatre fois, la liste d'affilée, avec des expéditeurs différents, c'est de recevoir, d'ailleurs recevez, répondez et gagnez, le nouveau l'aspirateur Dyson, voilà, donc bien évidemment, ça pue la merde, parce que déjà c'est dans les spams, ensuite l'adresse d'expéditeur, elle est pourrie, la photo c'est un copier-coller de quelque chose, et voilà, on sent que c'est bricolé, c'est un Dyson Vacuum, voilà, il y a de l'anglais, du français et tout, c'est toujours fait tellement, tellement à l'arrache, que, voilà, il y a des détails, en fait, il y a un premier truc où tu pourrais dire, ah là là, ça a l'air pas mal, parce que c'est une photo, et quelque part, la photo, il n'y a pas de photo d'orthographe, et tout, c'est bien, mais par contre, en regardant un peu dans les détails, on voit bien qu'il y a plein d'arnaques, il y a plein de trucs qui sont pas clairs, Dyson Vacuum, normalement, en bon français de chez Darty, on mettrait un aspirateur Dyson, bien évidemment, donc, mais c'est assez intéressant, parce qu'on voit que ça évolue pas mal, alors entre tous les banquiers africains, là, qui veulent me partager leur fortune, on en a encore, on en a encore, mais voilà, donc j'essaierai de temps en temps, de vous en mettre, parce qu'il y a des, il y a des pépites de temps en temps, il y a des trucs assez différents, que même moi, je n'avais jamais bu, alors ça aussi, la rabrigade des fraudes, il y a tous les tampons dessus, tous les tampons de la police, voilà, comme quoi je suis un gros pédophile, et que, on ne m'a jamais attrapé d'abord, je ne vois pas comment il va, puis elle avait 16 ans, c'est bon, ça passe, donc, qu'est-ce que je voulais dire, pas du tout, voilà, on en a encore pas mal, mais il y a une nouvelle version, beaucoup plus police, machin et tout, gendarmerie, police, FBI, brigade du tigre, il y a pas mal de trucs, et j'essaierai de vous les mettre sur les magouilles, comme ça, puisque, au-delà de l'information, je pense qu'il y en a plein qui connaissent, il y en a plein qui ne connaissent pas, et au moins, peut-être qu'au niveau du référencement, il y en a qui cherchent un peu sur Google, on pourrait tomber là-dessus, gagner un peu de rêve, sur cette série-là, puisque ça a l'air un peu inépuisable, tous les deux ou trois jours, j'en ai un, je peux vous le proposer. Bon, je vous rappelle également, cette émission est diffusée, sur Twitch, bien évidemment, je vous rappelle, on fait du Twitch, alors 283 followers sur Twitch, c'est pas mal, vous voulez cette émission, vous ne followez pas, vous pouvez y aller, vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous me followez, c'est gratuit, il y a l'enregistrement des émissions, le mardi et le vendredi, et de live, le mercredi à 16h, et le samedi à 10h, il faut savoir que le prochain live, c'est demain, je vous parlerai du sujet tout à l'heure, vous allez voir, j'ai bien bossé mon sujet là, ça devrait vous faire kiffer, vous pouvez me suivre, je leur envoie de fausses PDF, une fausse réponse, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est Règles Geek, pique et pique et collégramme, bourré beau et madame, voilà, donc je vous mets un peu des photos, le simulateur dans un centre commercial, j'ai vu un simulateur, c'est une formule 1, c'est tout en plastique, mais une formule 1 quoi, tu montres dedans, tu as les écrans et tout, enfin le truc de dingue, l'année du tigre, il y a la marque à part, je ne sais pas si vous connaissez la marque CPS, elle fait un partenariat, apparemment avec Kellogg's, et toi, il y a les t-shirts, avec le tigre et tout de suite, c'est l'année du tigre, je vous mets un peu des photos sur Instagram, vous pouvez le voir, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, vous pouvez l'écouter sur Soundcloud, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Amazon, partout, il y a les podcasts, généralement, j'ai mis mon flux, j'y ai posé mon flux, bon, la série de la semaine, que j'ai commencé sur Netflix, ça s'appelle Ne t'éloigne pas, de Arlan Coben, bien évidemment, qui avait déjà fait pas mal de trucs français et tout, de best-seller français et tout, premier épisode, alors elle, qu'est-ce qu'il y a les vilaines, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ça c'est vraiment les anglais ça, qu'est-ce qu'il y a les vilaines elle, au début je pensais que c'était un ladyboy, j'ai arrivé, je me suis dit que c'est un garçon, ah bah non, c'est une vraie fille et tout, alors ça se trouve, peut-être dans la série, on apprendrait que c'est un garçon, on a trois enfants, ça peut pas marcher, voilà, parce que c'était pas, donc ne t'éloigne pas, c'était pas mal, ça commence un peu dans l'intrigue, alors premier épisode, c'est un peu chouy-bouy, parce qu'on pose un peu les personnages, et l'intrigue, c'est un peu le bordel, deuxième épisode, ça commence à être un peu mieux, on en apprend un peu plus sur chaque personnage, et on se rend compte qu'ils sont tous mouillés, ils sont tous dans l'affaire, mais tous, c'est bien le problème, c'est que tous, tous ils sont dans le délire là, tout le monde a un truc à voir dans l'affaire, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est un peu thriller, fiction, alors c'est très anglais, bien évidemment, bon gré mal gré, mais ça se regarde pas trop mal, j'aurai des deux épisodes, et c'est genre la série que je continuerai avec plusieurs, puisque t'as envie de savoir, et c'est vrai que la fin de l'épisode 2 finit, on est en disant, c'est à la Netflix, c'est vrai que la fin de l'épisode 2 finit, on est en disant, voilà, t'as envie d'raider l'épisode 3, etc, je crois qu'il y en a 8, donc ça devrait plutôt bien se passer, j'ai fini également sur Netflix, puppet master, l'histoire d'un mec qui se dépassait pour un agent du FBI, et tout, mais un psychopathe quand même, un peu un psychopathe dans la manière de torturer psychologiquement les gens, et tout, c'était pas mal, c'était pas mal, et c'est très actuel, puis ça se finit, c'est pour moi, attends, j'ai entendu que ça a sonné, pas du tout, pas du tout, pas du tout, j'ai cru que c'est, mais je suis fou, j'ai entendu, je suis que ça avait sonné, c'est trop de passage, je vais partir, je vais partir au Cambodge, voilà, puppet master, l'histoire d'un espèce de psychopathe, qui torture un peu psychologiquement les gens, qui s'est passé pour un mec du MI5, qui les arnaque et tout, c'était pas mal, c'était pas mal, et ça se finit 2020 ou 2021, je crois, donc l'histoire et tout, c'est très 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 récent, ça commence en 83, quelque chose et tout, un jeu, tu peux kiffer, et Shadow qui l'a, ah oui, il faut le sépire pour pouvoir accéder à l'ordinateur et tout, comme Sandoz, bon, hier, j'ai commencé la série Peasemakers, puisque sur les réseaux, sur lesquels que j'ai pas le droit de vous parler, bien évidemment, plus que j'ai les chaînes américaines, parce que je suis un américain avec un VPN, il y a 4 épisodes de Peasemakers, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder, bon, le Suicide Squad était pas génial, génial, mais ça se regarde, dans le délire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas suivre ce personnage-là et tout, alors, je sais pas vous, mais alors moi, j'ai trouvé ça tellement mauvais, j'ai trouvé ça tellement mauvais, tu sais, le côté un peu, on a vraiment l'impression que, dès que c'est comique, ils y arrivent pas, c'est un peu, on a l'impression qu'il y a très comédie musicale, c'est très leur truc comme les Avengers, ils ont voulu faire un peu avec Hawkeye, il y a un côté un peu comédie musicale, mais il y a un côté, bon, il y a lui quand même, qui est assez connu, qui est badass, qui est musclé, mais bon, voilà, après, il y a le côté, on voit qu'il a un peu rien dans la tête, mais bon, voilà, puis le côté surjoué, tout le monde surjoue tout le temps, alors, c'est fait exprès, on est d'accord, tout le monde surjoue tout le temps, mais l'histoire, en plus, elle est nulle, les personnages, ils ont aucun charisme et tout, c'est horrible, comme série, vraiment, putain, j'ai arrêté le premier épisode, je me suis allé, on en crème le deuxième, pour savoir, c'est quoi les papillons, un truc, même si, moi je suis en Thaïlande, c'est ce que t'es un papillon, de To Fly, je me suis dit, j'ai quand même regardé l'épisode 2, parce que, voilà, pour savoir un peu, alors, il y a un fond d'histoire, avec les papillons, qui a l'air intéressant, mais, mais autour de ça, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce qu'il y a des scènes de dialogue, notamment lui, avec le mec masqué, là, c'est incohérent, tu sais, ça n'a rien à faire loin, rien à faire là, il parle trop longtemps et tout, enfin, moi j'ai vraiment pas du tout accroché, dites-moi en commentaire, si vous avez déjà commencé à arrêter de série, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que, ben, je ne suis pas assez fan des comiques, et que du coup, je ne comprends pas, mais, vraiment, j'ai trouvé ça tellement mauvais, que je ne sais même pas si je vais continuer, à faire le 3 et le 4, alors qu'il pourrait, bon, en parlant de trucs un peu plus mieux, bien, samedi soir, très tard dans la nuit, aux Etats-Unis, donc très tôt le matin pour nous, puisque, à 10h du matin, je me suis levé à 10h, il y avait déjà, c'était encore en live, donc, grâce à Shadow, qui m'a envoyé un lien incroyable, j'ai pu regarder en live streaming, trop bien, donc, j'ai regardé en live streaming et tout, à 11h, ça devait être le main event, avec notre français national, et Nganou, et en fait, c'était beaucoup plus long que ça, ça a presque commencé à midi, parce que, voilà, ça a duré plus longtemps, comme à chaque fois, donc, j'ai pu regarder ça en live et tout, et c'est vrai qu'en live, ça n'a pas le même goût, je comprends pourquoi, vous venez regarder en live, non, pas du tout, non, ça ne va rien avoir, mais, voilà, en live, tu dis, tout peut arriver, là, tu ne sais pas s'il a gagné, pas gagné, si il y a un rebondissement, pas, ça va avoir un truc exceptionnel, la clé de jambe et tout, qui essaie de lui faire et tout, c'était pas mal, pas mal en live et tout, et puis voilà, ça a pris, en fait, oui, j'ai aussi passé mon dimanche matin à regarder ça, quoi, autre chose, un petit peu au plaisir, on parlera également de Boba Fett sur Disney+, j'ai rêvé, il y a pas mal d'articles, je suis un peu le flux Google et tout, puis pas mal d'articles qui disent, oh là là, c'est la déception, ça marche de moins en moins bien, tout le monde trouve que c'est nul et tout, alors, moi j'ai pas trouvé ça génial, génial non plus, parce qu'ils sont que sur la planète, ça tourne en rond, le chasseur du prime, comme on le voit dans les articles, c'est une crème, un, il fait que de parler, là où l'autre, normalement, il enlève bien, là où il y en a Mandalorian, qui enlève jamais son masque, il parle très peu, alors lui, il enlève toujours son masque, il fait que de parler, et il épargne tout le monde, tout le monde est gentil, tout le monde l'épargne, je t'embauche, machin, voilà, c'est le chasseur de prime, le plus gentil de la planète, et apparemment, je suis pas le seul à trouver, qu'au bout de déjà 3 ou 4 épisodes, ça manque complètement de profondeur, de personnages, d'histoire, et que même s'il y avait un petit flashback, sur ce qu'il a fait avant, malheureusement, ça tire en longueur, et beaucoup, beaucoup ont déjà abandonné, et je pense que je ferai certainement partie de cela, qui essaiera peut-être un peu de m'acharner comme ça, c'est vrai, quand il y a un peu rien à la télé, je regarde souvent jouer à la tablette en même temps, mais tu vois, quand tu commences à regarder une série télé, en jouant à la tablette en même temps, à Asphalte 9 pour faire tes courses du jour, par exemple, tu te dis que la série n'est quand même pas géniale. Bon, on parlera également cette semaine, des sorties de la semaine, tiens, on va essayer d'ajouter des nouvelles catégories, dans ce JTD unique incroyable, t'as un petit peu ta revue tech, il y a Snoopyerser saison 3, qui devrait commencer cette semaine, pourquoi pas, la saison 1, j'avais bien aimé, la saison 2, un peu moins, mais ça se regarde aussi, et la saison 3, je pense que je regarderai, l'intérêt, et je pense que c'est bien aussi que Netflix n'en met qu'un par semaine, quand t'en met qu'un par semaine, tu sais que t'en as un à regarder par semaine, tranquille, parce que si t'as toute la série, généralement, t'es là, tu vois, là j'ai les cadres de Peacemaker, toi j'ai même pas envie, tu vois, là au moins t'en as qu'un par semaine, tu sais que t'as une semaine pour le regarder, il y a toujours un soir où il n'y a rien, ou en train de manger et tout, donc en plus c'est vraiment français, voilà, tout ce qui va bien, donc je regarderai, même si, voilà, ça tire un peu en longueur, j'ai envie de savoir un peu la suite, c'est sympathique, sans plus, mais sympathique. Cette semaine, normalement également, il y aura une nouvelle série, une série danoise, puisque oui, Netflix doit investir dans tous les pays dans lesquels ils diffusent, une série Netflix, une série danoise de Netflix qui s'appelle Shoes On, Shoes On, série un petit peu fantastique, il y a de l'extraterrestre, il y a de la science-fiction, de la mafia, du complot, tout ça, tout ça, ça a l'air pas mal, il existe déjà un Shoes On, en coréen, sur votre Netflix, ne le confondez pas, celui-là, ça a vraiment cette semaine, et c'est vraiment la version danoise, voilà, avec des bonbons au chocolat, avec des petits morceaux de caramel dedans, on appelle du dain, non, je ne sais pas du tout, je dis ça, je plaisant, non, j'ai regardé la bande-annonce, la bande-annonce est déjà disponible sur Netflix, ça a l'air pas trop trop mal, ça a l'air de se regarder, je pense que là, les danois ont besoin de contrer un peu les coréens, et de lutter un peu, je vous rappelle, pour ceux qui ont envie de voir, on se retrouve demain en live, à 13h, sur Netflix, l'occasion pour toi peut-être de t'inscrire sur Netflix, et éventuellement de me follow, t'inscrire c'est gratuit, me follow c'est gratuit, il y a une application smartphone, il y a l'application PC, tu peux te connecter sur ton PC directement, en cliquant sur le lien en description, même si t'es pas logué, tu peux regarder les vidéos, et si tu veux participer, il faudra bien évidemment te loguer, forcément, demain le sujet, ça sera comment démarrer son business de sexe doll, ou tout autre business, sans le sou, voilà, donc on en est parlé la semaine dernière, où on en est parlé un peu des sexe doll, et puis j'avais parlé un peu comme ça par humour, en disant là, on pourrait lancer un business et tout, puis moi quand j'en ai des business, c'est un peu sans le sou, c'est à dire qu'on fait un blog, on fait une mise en page de blog, après on parle d'articles, après on commence à étendre avec des, une fois qu'on a un peu de rêve, qu'on a un peu une audience, et qu'on sait à peu près combien on peut cibler de personnes, on commence à faire une petite boutique, on commence à revendre, à acheter, à revendre, à du drop and ship et tout, et j'avais parlé ça pour déconner, 3,4 à m'avoir écrit, en me disant, oui, c'est qu'il faudrait m'expliquer, comment tu voulais faire, les trucs, et je dis voilà, pourquoi on ne ferait pas, une vidéo mercredi, on explique en tiens, je veux me lancer dans le business, alors que ce soit de la sex doll, ou ce que tu veux, tu veux te lancer dans les mètres pouces, ou dans les looks comme ça, ce que tu veux, mais comment on pourrait faire une base, sans le sou, ça veut dire sans le sou, c'est quand même un nom de domaine, un hébergement, mais bon, un nom de domaine, c'est 10 balles par an, un hébergement, c'est 5 balles par mois, donc ce n'est pas un budget incroyable, après tout le reste, on verra que c'est gratuit, comment on pourrait lancer un projet, pour éventuellement lancer un projet, lancer éventuellement une passion, peut-être même en faire un petit complément de revenu, soit même en faire un revenu, voire un salaire, voilà, donc on parlera de tout ça dans le live de mercredi à 16h, c'est le genre de truc qui t'intéresse, après tu pourras l'exploiter à ce que tu veux, on parlera comment créer, catégorie, catégorie, truc, mise en page, promotion, tout ça, tout ça, voilà, on fera tout ça de clé en main, vous pourrez directement participer en live, il sera uniquement sur Twitch, donc si vous pouvez être là demain, mercredi à 16h, vous pourrez voir l'émission en live, je pourrais interagir avec vos commentaires, sinon vous pourrez la regarder en replay, comme vous voudrez, je ferai un article sur JTG, je mettrai la vidéo Netflix en EFram, non, je ne la reposterai pas sur JTG Vidéo, comme ça je la mets sur Twitch, et elle ne sera en ligne que pendant 6 jours, voilà, un petit peu comme Stopier Sœur, non, c'est tout le temps, mais elle sera en ligne uniquement pendant 6 jours, et après au bout des 6 jours, et bien la vidéo disparaîtra, et tout ça retombera dans la prospérité, voilà, si vous avez envie de vous lancer, d'apprendre des choses, ça sera peut-être l'occasion ou jamais, et ainsi se termine ce petit JT du Geek du mardi 25 janvier 2022, je vous remercie de passer me voir, c'est un plaisir, merci à Tokyo pour son abonnement, merci à nos Twitchers des patients, on a quand même fait un point de 6 Twixers, Twitchers c'est pas mal, cette vidéo ensuite est en retrant local, je la montrerai sur Youtube dans une heure à peu près, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur Youtube, de mettre un petit commentaire pour me donner de la force, et si financièrement vous pouvez mettre un petit café, pour financer une troisième émission, une deuxième émission au mois de février, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, prochain live demain mercredi 16h, prochain enregistrement du JT du Geek, vendredi prochain, même heure pour les Twitchers, et 6h du matin pour la diffusion sur Youtube, et après pour moi c'est les vacances, de samedi à samedi, du 28 au 5, et là il n'y aura rien du tout, je pars complètement en vacances, je déconne, je pars avec mon PC pour travailler, bon Wi-Fi ma 5G, mais il n'y aura pas d'émission, je vous remercie de passer me voir, prochain rendez-vous, mercredi 16h sur Twitch, le lien dans la description, ainsi qu'Ali Express, tout ça tout ça, merci de passer me voir, bonne journée à tous, à demain, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada